... Leur, mes choix, aujourd'hui, de présenter ce rapport réalisé par une équipe d'experts durant des mois et des mois de travail en quelques minutes. Cela paraît de prime à voir être une gageure tant par la densité du travail à restituer que par l'exigence de présenter cette synthèse devant les experts, mais également devant mes anciens professeurs d'université et devant également mes anciens professeurs ma carrière dans la recherche à l'ISRA et l'autre partie à l'université de Thiers. Mais présenter ce travail en une vingtaine de minutes me paraissait relativement difficile, je disais, par rapport à la densité du travail qui a été produit par les experts. Mais j'y étais un peu aidé par le président de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal, mais également par le président de la Société des Amis de l'Académie qui ont pratiquement introduit pour moi le sujet et qui ont même parlé de l'approche méthodologique. Cela me permet donc de gagner un peu de temps en allant directement, peut-être revenant un peu sur l'approche méthodologique et aller aux différents résultats qui sont obtenus. L'approche méthodologique, j'y reviendrai, mais les résultats vont mettre le focus sur trois aspects essentiellement. Le processus de salinisation des terres en tant que tel, l'étendue des terres salées et les expériences de restauration et de valorisation agro-silvopastorale des terres salées. Si vous le permettez, donc, je passe directement à l'approche méthodologique. Comme le président l'a annoncé, elle s'est déroulée en quatre grandes étapes. Les deux premières ont consisté à une recherche documentaire relativement fouillée sur une période, en fait, qui tourne autour de 80 ans. Les visites de terrain et les entretiens avec les différents acteurs au niveau des zones les plus touchées du Sénégal. Et après ce premier travail, l'équipe d'experts a réalisé une exploitation, une analyse des données et informations qui ont été recueillies par la recherche bibliographique, mais également par les échanges avec les acteurs. Cela a permis, enfin, de rédiger le rapport. Ce rapport qui a été rédigé à travers plusieurs réunions, mais également à travers un atelier qui a été tenu à salier. Et ce rapport-là a mis le focus sur les trois aspects qui s'affichent dans ce slide et sur lesquels je vais revenir un an. Pour ce qui concerne le processus de salinisation, il est important d'y revenir en partant d'un certain nombre de définitions que les acteurs ont eues à retenir, notamment concernant la notion de salinité, la notion de salinisation. La salinité, c'est la quantité de sel dans le sol qui entraîne des effets nocifs sur les végétaux et qui se mesure par un appareil très simple qu'on appelle le conductivimètre. C'est la conductivité électrique qui est mesurée de la solution du sol. Et il y a deux seuils qui sont considérés aujourd'hui. Le seuil de 4 décis Siemens par mètre qui est le seuil au-delà duquel les plantes sont vraiment stressées et affectées par cette salidité. Et ce seuil-là a été revu un peu à la baisse à 2 décis Siemens par mètre par la Société américaine de la science du sol selon Houma 2011. Donc, c'est important de camper cela. La salinisation quant à elle est un processus d'enrichissement excessif du sol en sel solide dont les principaux sont le sodium, le calcium, le magnésium, le potassium, les chlorures, les sulfates et les bicarbonates. Ce processus de salinisation provient en partie des cycles naturels, mais les activités humaines ont aussi un effet amplificateur. Dans son sens large, nous considérons que la salinisation qualifie plusieurs phénomènes. D'abord, la salinisation neutre, le plus souvent appelée simplement salinisation, l'alcalinisation et la sodisation. Selon qui ces trois processus peuvent se produire lors de la concentration de l'eau dans un sol soumis à une forte évaporation. Et l'alcalinisation, quant à elle, est la présence excessive de sodium dans le complexe absorbant des sols apprécié par le pourcentage de sodium échangeable, ESP, soit le degré de saturation du complexe absorbant par Lyon et Nablus. L'alcalinisation est le stade extrême de la sodication et se manifeste par une forte augmentation du pH. Elle a un rôle néfaste sur les propriétés physiques du sol, les effets chimiques du fait du pH élevé, l'insolubilisation de certains éléments entraînant des carences principalement en oligo-éléments tels que le fer, le zinc, etc. Donc, en résumé, la richesse en sodium peut avoir des conséquences graves aussi bien sur les caractéristiques physiques du sol que sur la nutrition minérale des plantes. La salure des terres peut avoir trois origines principales. La salinisation d'origine marine, c'est-à-dire du fait de l'intrusion de l'eau de mer sur les terres émergées, les couches sédimentaires salifères, ce que l'on appelle aujourd'hui l'origine continentale ou géologique par altération, qui est notée au niveau du Sénégal oriental, les pratiques d'irrigation agricole inadaptées. Prenant un en un ces différentes origines, nous avons quelques illustrations à vous montrer pour la salinisation d'origine marine. Dans un premier temps, on peut considérer le recouvrement temporaire de l'eau de mer au niveau des terres émergées et en se retirant et avec l'évaporation des pots de cristaux de sel en surface. La salinisation par contamination des nappes phréatiques par l'eau de mer, la nappe phréatique étant contaminée avec le retrait des eaux et surtout l'exposition de la surface du sol, il y a ce qu'on appelle une remontée capillaire et un dépôt de sel en surface, ce qui est illustré au niveau de ces deux photos. La salinisation peut aussi être provoquée par le transfert par le vent. Les cristaux de sel qui sont déjà en surface sont déplacés lorsqu'il n'y a aucune barrière physique qui empêche cela, sont déplacés et déposés un peu plus loin. Et c'est le phénomène de transport de sel par le vent. La salinisation peut aussi être provoquée par la genèse des dépôts littéraux. C'est un phénomène peut-être qui est observé récemment puisque au niveau des côtes, les vases qui se fixent au niveau des côtes sont chargés de sel. Et donc, il est évident que les sols qui se forment à partir de ces côtes-là sont également des sols salés. La salinisation d'origine continentale ou géologique est une forme de salinisation des terres d'origine pétrographique, phénomène rencontré au Sénégal oriental. L'Ouyer 89 le décrit, cette forme de salinisation dans le domaine continental de la zone de Bakker en ces terres, le sodium et le magnésium libérés et véhiculés par les eaux superficielles se fixent sur le complexe absorbant des sols et en l'absence des selles solubles, leur confèrent des caractères structureaux particuliers induisant un comportement hydrique défavorable. C'est pourquoi, on le verra plus loin, dans cette partie du Sénégal, sur la carte cartographie, vous avez des tâches de salinité. L'autre cause, c'est les pratiques d'irrigation agricole inadaptées, mais aussi la saliculture. Vous avez sur ces photos des aménagements réalisés pour produire du sel et ce sel est transporté par la suite et déposé un peu plus loin dans des sites qui ne sont pas véritablement exposés et qui ne sont pas salinisés. Et ce phénomène étant en expansion, nous pensons que c'est une source également de salinisation des terres. Ces images-là vous illustrent un peu l'étendue de ce phénomène dans les zones d'exploitation, notamment au Sinsalum. pour ce qui concerne la caractérisation de la salinité et de la sodicité, le suivi se fait par la mesure de la conductivité électrique, on en a déjà parlé, avec des extraits à queue du sol dans un rapport 1 5e à 1 10e. La sodicité, quant à elle, nécessite une analyse élémentaire des principaux cations, en particulier du sodium à l'aide d'un spectrophotomètre d'absorption qui est moins simple à faire que la conductivité. La prévision des effets des phénomènes de salinisation et d'alcalinisation se fait par le coefficient ou taux d'absorption du sodium appelé SAR ou bien le pourcentage de sodium échangeable de la solution du sol ESP. Pour cette caractérisation, quelques grilles d'appréciation existent. Nous en présentons ici la synthèse de trois d'entre elles présentées par l'agronomie tropicale en 1965, durant 1983 et Montorois en 1996. Vous remarquerez sur les différentes classes qu'il y a des intervalles qui varient d'une échelle à une autre. Cela veut dire tout simplement que ces échelles d'appréciation, nous devons faire attention à ces échelles-là quant à l'interprétation que nous aurons à faire par la suite. Le processus d'acidification résulte de l'oxydation de la pyrite qui se transforme en zérogyte, un sel complexe dont la dissociation contribue à la production de l'acide sulfurique dans le milieu. L'équation globale de ce processus est celle-ci. Les sulfates de fer ou pyrite qui sont oxydées vont donner en fait la zérogyte et la dissolution de ce composé va donner de l'acide sulfurique au niveau des zones quatières qui sont des zones relativement riches en soufre. Vous avez donc des échelles également qui permettent d'apprécier cette salinité et ces échelles-là également n'ont pas les mêmes classes exactement ni les mêmes intervalles. Cela voudra dire tout simplement qu'il faudra bien indiquer la référence quand on exploite les données que nous avons. Cela me permet de passer directement à l'étendue des terres salées qui est aussi un autre aspect qui a attiré véritablement l'attention de l'équipe de recherche. Il s'agit de voir quelles sont les superficies qui sont affectées au Sénégal et aussi d'essayer de les rapporter par rapport aux terres arables dont dispose le Sénégal. Si nous regardons ce tableau pour la compréhension tous les chiffres et les auteurs qui sont de même couleur portent sur la même estimation. L'idée ici c'est de voir la variabilité des estimations. Vous avez suivant les zones agroécologiques ou éco-géographiques des superficies arables sur cette colonne et des terres des superficies de terre salée sur la troisième colonne et le rapport entre les superficies de terre salée par rapport à celle des terres arabes. Et ceci donne donc le pourcentage terre salée par rapport à terre arabe. Et vous avez par la suite donc les auteurs de ces chiffres qui sont présentés et le résultat final c'est de voir qu'il y a une grande variabilité des estimations. Il y a une estimation qui dépasse même le niveau des terres arables au niveau de la vallée du fleuve Sénégal ce qui nous permet de globalement analyser la situation comme suit. Au plan journal on constate une disparité pourcentage des terres salées entre 9 et 67%. Dans le bassin Arachidier et dans les Nyaï les rapports sont plus bas entre 9 et 20%. Et là cela ne veut pas dire que les superficies des terres salées ne sont pas importantes dans le bassin Arachidier cela veut dire tout simplement que dans le bassin Arachidier nous avons la grande majorité des terres arabes du Sénégal ce qui pondère plus ou moins un peu la situation. Le Sénégal oriental entre 26 et 37% la Casamance entre 36 et 53% la région du fleuve 60 à 133%. C'est un peu le chiffre dont je parlais tout à l'heure qui relève un peu d'une certaine aberration sur laquelle les membres de l'équipe ont eu à faire une analyse. Il est important au bout de ces observations et de ces analyses de considérer que la région de fatigue prise prise isolément présente la situation la plus inquiétante du fait que le rapport arrive à 50% et que la superficie régionale affectée est estimée à 33% d'après des estimations qui sont récentes et qui ont suivi une approche relativement rigoureuse en termes d'analyse de l'information géographique mais également en termes de vérification de terrain en termes d'analyse de labos également pour confirmer les hypothèses. Et au plan national si nous considérons la totalité des terres arables du Sénégal estimée à 3,779,900 hectares nous avons des rapports terres salées et terres arables qui tournent entre le quart et le tiers des terres arabes en dehors de l'estimation de l'ADA 2003 pour laquelle on se situe à 44,97% puisque cette estimation est arrivée au chiffre de 1,7 million 000 hectares de terres affectées par le sel au Sénégal. Nous avons essayé de reprendre un peu de façon illustrée sous forme graphique les informations et les proportions de terres salées et terres arables qui nous permettent de voir de mettre en exergue l'aberration dont on avait parlé dans la zone du fleuve parce que ça arrive à 133% mais également de considérer la proportion relativement faible au niveau du bassin arachidier malgré l'ampleur du phénomène et de voir au niveau de la zone du fleuve Sénégal mais également de la casamance que les proportions de terres arables sont également appréciables. L'analyse de la disparité des chiffres de la comparaison des terres arables et terres salées il apparaît clairement donc en résumé une très importante variabilité des données. Le pourcentage de terres salées varie du simple au double dans la zone du fleuve Sénégal je l'ai déjà dit 36-53% en casamance. L'explication probable se résume à considérer qu'il y a forcément des erreurs d'estimation les démarches méthodologiques sont également différentes et les échelles d'intervention sont aussi différentes. Et l'absence de renouvellement périodique de la carte des terres salées est également considérée comme un des facteurs ou une des raisons de cette disparité. Les leçons qu'on peut tirer de cette analyse c'est tout simplement dire que l'examen des données disponibles sur la salinité des terres révèle véritablement des besoins d'harmonisation et de précision. Ce besoin a été exprimé lors des différents ateliers tenus sur les terres salées en 2011 par l'ISRA le Centre National de Recherche Forestière mais également par l'Académie Nationale des Sciences et Techniques du Sénégal qui était donc un atelier international et en 2015 par l'INP. Puisque la réalité est que nous sommes dans un contexte de changement ou en tout cas de variabilité climatique et nous constatons que le front de salinité avance inéluctablement vers l'intérieur des terroirs nous avons constaté l'essor de la saliculture et donc forcément les superficies qui sont affectées vont bouger et il y a donc forcément nécessité de réactualiser ces superficies-là atteintes par le sel dans un pas de temps qui reste à être défini. Dans cette vision ou cet objectif la démarche de Chauvin 2013 centrée sur la région de fatigue dont j'ai parlé tout à l'heure sur la région de fatigue dans ces nouvelles frontières développe une méthodologie à cinq phases successives le traitement et l'analyse des images satellitaires pour avoir des cartes provisoires les travaux de prospection de terrain pour vérifier les classifications qui sont faites et ensuite le prélever des échantillons de sol dans les différentes classes afin de les analyser de façon approfondie pour confirmer ou infirmer le caractère salé de ces sols et finalement procéder à la correction de la carte provisoire pour avoir une carte définitive. Cette démarche a permis d'obtenir les résultats validés et constitue un canavac pour la réactualisation des données sur les superficies des terres salées dans les autres régions du pays où la salinité demeure problématique. Une vision globale je l'ai dit à en parler dans la conclusion mais les doigts en ont déjà parlé c'est 400 millions d'hectares dans le monde 40 millions en Afrique 92 millions d'hectares au Proche-Orient 1,7 million d'hectares au Sénégal 33% des terres de fatigue. La répartition des zones affectées sur cette carte réalisée par l'INP en 2008 montre la présence appréciable au nord Sénégal dans le bassin Arachidier en Casamance dans le Sénégal oriental et à une moindre mesure dans la zone des Niaïs. Cette carte nous permet de passer directement aux expériences de restauration et de mise en valeur agro-silvopastorale des terres salées au Sénégal puisque les experts ont essayé de prendre le plus grand nombre d'expériences possibles et disponibles dans les différentes zones qui sont affectées et qui sont montrées sur cette carte que je viens de passer. Et ces expériences-là certainement nous n'avons pas la prétention de dire que toutes les expériences qui ont été capitalisées ça c'est pratiquement impossible mais toutes les expériences qui ont été visitées en termes de recherche bibliographique ou en termes de visite de terrain ont été répertoriées et l'essentiel a été présenté dans ce rapport que nous essayons de restituer. Alors il apparaît clairement que il apparaît clairement que la salinité depuis les années 1940 est une contrainte à l'utilisation agricole des tannes du Sine Salome est considérée comme une contrainte. Alors l'agriculture étant l'activité économique principale du pays l'importance de gérer les sols et les eaux qui sont exposés ou potentiellement exposés est donc importante. Excusez de la répétition. Ainsi l'État du Sénégal a initié de nombreux projets et programmes pour récupérer et mettre en valeur ces terres qui sont salées entre 1936 et 1946 et entre 1960 et 1965 résultant souvent sur des échecs faute de techniques appropriées. A cause de la sécheresse des années 70 la mise en valeur de ces terres est devenue complexe car nous constatons la sursalure l'acidification et la restriction des possibilités de drainage notamment sur les basses terrasses. En gros la mise en valeur agricole des terres salées ou lutte contre la salinisation nécessite selon Bay 1980 un certain nombre de mesures. D'abord les grands travaux ou les aménagements. Il est important que les aménagements soient faits et bien faits. Nous y reviendrons plus loin et après les aménagements que les mesures suivantes soient prises abaissement du niveau élevé de la nappe phréatique puisque cette nappe qui est salée plus elle est élevée plus la remontée est plus simple et son maintien a une profondeur suffisante pour empêcher le ressalement du profil supérieur par action capillaire. Deuxièmement extraction du sel contenu dans le profil par lessivage. Troisièmement approvisionnement en eau d'irrigation de bonne qualité et utilisation des techniques d'irrigation adéquates. Il est important d'insister sur la qualité de l'eau également d'irrigation puisque les eaux qui sont chargées et qui sont utilisées en irrigation peuvent être à l'origine également d'un processus de salinisation. Le planage soigné afin d'obtenir une application uniforme de l'eau et un meilleur contrôle de la salinité. L'utilisation de variétés tolérantes au sel. En résumé, face à un sol salé, on a deux options. Soit on essaie d'améliorer les conditions de croissance des plantes par des aménagements appropriés, soit on essaie de faire des améliorations génétiques ou biologiques pour trouver des espèces ou des variétés qui sont adaptées ou plus ou moins adaptées à la salinité. En résumé, les techniques de lutte au Sénégal sont mécaniques, chimiques, biologiques et biomécaniques. Nous allons essayer de passer en revue ces différentes actions. les actions mécaniques comme le nom l'indique sont basées sur des ouvrages anti-sel et la réalisation d'ouvrages de retenue d'eau également qui sont constitués de digues et d'aménagements secondaires pour lutter contre l'intrusion marine et assurer le lessivage des sols. En termes d'illustration, nous voyons défilé quelques photos sur les digues anti-sel de Ndjendjem, les digues en terre de la zone de Séléki à Ziegenchor, nous avons les digues de retenue de Djilor, Djidjak à Fatik, nous avons concernant les actions mécaniques la possibilité ou la fréquence de réalisation de canals de stockage des eaux en plus de l'indiquement, des eaux de pluie réalisées en amont de la digue anti-sel pour contribuer à la recharge de la nappe en eau douce. Illustré par cette photo qui a été prise vers Sokoun et qui montre en amont de la digue ce canal qui stocke un peu les eaux en amont et qui permet de garder les eaux douces en amont. En plus de ce canal, des techniques de pseudo-butage des casieries du col sont retenues pour favoriser les processus de lessivage du sel sur les montucules de croissance et de maturité du riz. Ce butage est relié à un système de canalisation secondaire qui facilite le drainage. On peut parler également des ouvrages hydroagricoles qui ont concerné essentiellement la casamance et le sinsaloum ou l'état du Sénégal à travers plusieurs projets au moins dix à réaliser des endigments dans les vallées pour empêcher l'intrusion des zones marines. Ces projets sont recensés ici. Nous n'allons pas les citer tous, mais c'est pour montrer les efforts qui ont été faits en termes d'aménagement des terres salées. Déjà, dans la bibliographie, vers les années 1940, la plupart des zones du Sinsaloum de Faoui, Djilaz-Fumla, étaient protégés contre les inondations par de grandes digues, Charot 63, Massibo 46, construites à la limite des terrasses basses. La réalisation de ces digues était accompagnée de technologies mises au point par la recherche, la culture ambion, les vannes à crémaillères pour réguler la circulation des eaux et la création de variétés actives de riz promues par le projet Winrock, ISRA, par exemple, et le projet à la fin des années 90. Les actions mécaniques vont laisser la place aux actions chimiques et organiques. Les amendements chimiques ont concerné l'utilisation du phosphogypse ou le cholage. Pour le phosphogypse, le principe est le remplacement des ions sodium par le calcium dans le complexe absorbant du sol, ce qui entraîne la libération des ions sodium évacués par l'essivage des sols. Il faut en moyenne une à quatre tonnes de phosphogypse pour traiter un hectare de sol. Selon Ndiaye, 1999-A, l'apport de gypse et de phosphogypse doit tenir compte de la teneur en aluminium échangeable. pour les sols acides ou du taux de sodium échangeable dont le seuil limite de la teneur est de 10 à 15%. Le phosphogypse contient des métaux lourds aussi à signaler à faible concentration, surtout le plomb, le cadmium et le chrome qui sont toxiques pour les plantes, même à faible concentration selon Toujour Ndiaye, 1999. En termes d'application, durant trois années de 1970 à 1973, pour le dessalement des terres du delta du fleuve Sénégal sur la cuvette de Boundou Ouest, en Casamance, les apports de phosphogypse à Bonan, Nyoroki, Souel, Médine-Boudjalabo et Médine-Souané ont permis le dessalement et l'augmentation des rendements de riz de 52,32%. Selon Kahn, 1999, cité par Ndiaye, 1999, la dose d'une tonne à l'hectare de phosphogypse combinée à 200 kg de diammonium de phosphate et 200 kg d'urée a été la plus efficace sur ces terres salées. Ces apports doivent être accompagnés de mesures de lessivage pour être efficaces. Pour ce qui concerne le cholage, c'est pour corriger l'acidité. La chaux sous forme de carbonate de calcium, CaCO3, permet de neutraliser les ions H+, les ions hydrogènes, présents en excès dans le sol et responsables de l'acidité. Cependant, ce mode d'action est plus lent que celui de la chaux-vive CaO et la chaux-dolomutique CaO-MGO. Dans le cas des sols alcalins et ou sodiques où les pH sont souvent au-dessus de neuf, les apports de soufre et de ces composés dans l'eau d'irrigation permettent la production d'acide sulfurique qui agit contre l'alcalinité. Cependant, la présence de sulfate de fer ou pyrite dans certains sols des domaines fluveux marins du Sénégal est une condition restrictive de l'utilisation du soufre. Il faut y prêter attention. Ces photos permettent d'illustrer l'utilisation du phosphosyps au niveau des différentes zones du Sénégal. L'épandage de phosphosyps dans la vallée de Nyoroki, département de Bignan, l'épandage dans la vallée de Séléki, l'enfouissement du phosphosyps Séléki avec un motoculteur, l'enfouissement de Séléki avec le motoculteur, l'épandage et l'enfouissement du phosphosyps avec des équipements traditionnels. Ces actions chimiques vont laisser la place aux actions biologiques qui comprennent les actions suivantes. Nous y avons regroupé les amendements organiques, le paillage, des casiers risicoles affectés par le sel et les actions de revégétalisation. Pour ce qui concerne les amendements organiques, pour généraliser dans les vallées, ces pratiques permettent d'améliorer la structure du sol, de favoriser l'infiltration de l'eau, de diminuer l'acidité du sol et faciliter le lessivage. Ces photos présentent un échantillon de la vaste gamme de matières organiques qu'on peut utiliser, des matières organiques destinées au compostage, des résidus de poissons à Marfafoco dans la grande île de Mar sont utilisés. Le paillage des casiers risicoles testé pour lutter contre l'acidité et la salivité des terres salées. B1973 a montré que malgré des années peu pluvieuses, le paillage a permis de réduire l'évaporation et le dépôt d'efflorescence salée en surface, de relever le pH de maintenir le dessalement, de réduire de 50% la salinité initiale des horizons superficiels, ce qui a permis véritablement la culture du riz. La revégétalisation va mettre l'accent sur le reboisement. L'intérêt du reboisement, c'est de servir d'écran contre le transfert éolien du sel, c'est-à-dire les ambreux marins cristaux de sel vers les surfaces agricoles. Limiter l'évaporation à la surface du sol et interrompre la remontée capillaire de la solution salée vers la surface du sol, contribuant ainsi à rabattre la nappe phréatique en profondeur. On parle souvent aussi de pompes biologiques lorsqu'on plante des espèces très exigeantes à nos et qui permettent de baisser la nappe, de maintenir des niches écologiques à différentes espèces. Ces illustrations, ces photos montrent quelques exemples d'Eucalyptus Angan qui y ont bien survécu après plantation et des années de croissance. L'analyse historique quand même semble nécessaire pour ce qui concerne le reboisement sur les terres salées. Cela a commencé très tôt dans les années 65 selon le rapport de Zufar dans les Nyaï et le delta du fleuve Sénégal. Le centre technique forestier tropical en 1967 a conduit des recherches silvicoles sur les terres salées du Sinsaloum à Kabotoki, Koutal et Kermaktar. Plusieurs projets de 1979 à 2004 ont obtenu des résultats sur les espèces Mélaleca, les espèces d'acacia, les espèces de Prosopus, les Eucalyptus, le Casuarina, les Tamarix. L'amélioration de performance obtenue grâce aux micro-organismes phytobénéfiques est également à souligner. Ce qui nous permet de passer directement au savoir-faire local en termes de restauration et de valorisation des terres. C'est très important puisqu'on parle ici d'Ukine et de Bukugène. L'Ukine, c'est un système d'aménagement hydro-agricole sous un régime pluviométrique d'au moins 600 mm. Confection de billons, elle consiste à confectionner des billons sur Valais avec un pluviome en amont et un drain en aval pour le lessivage du sel. Le Bukugène, quant à elle, est basé sur l'utilisation de la fumure animale et les diverses matières issues des déchets organiques. Les fonctions principales de ces méthodes sont l'amélioration de la structure du sol, infiltration eau douce, repoussant en profondeur le front de salinité, neutralisation du pêche, en amélioration de la capacité productive du sol. Et cela permet également la diversification des variétés cultivées par les populations. Après analyse de ces différentes expériences, on se pose la question de savoir que retenir comme réussite ou comme échec. Les expériences réussies de restauration et de valorisation des terres salées dans la région de Fatigue, on peut noter la lutte biologique. L'utilisation d'espèces allophiles sur les tannes arbustives moins salées se prête plus à la reforestation. Mais l'aleka acaciaïdes, acacia nulotica, prosopis juliflora, acacia séal, acacia sénégal, tamarix afila, var erectus ont été introduits. et les résultats ont montré que véritablement pour ce qui concerne les mêlalekas, puisque la plupart d'entre nous connaissent bien les mêlalekas, mêlalekas acaciaïdes a été l'espèce la plus résistante au sel. Dans les fronts les plus salés, c'est mêlalekas acaciaïdes qui a pu survivre. Ils développent une stratégie de buissonante en fait pour faire face aux différentes contraintes mieux que peuvent le faire les autres espèces. Dans la région de Fatigue, nous notons un certain nombre d'expériences qui sont réussies en termes de reboisement, en termes de recolonisation naturelle de certains sites après aménagement en diguement. Vous avez ici la digue d'Endof où vous avez une recolonisation naturelle aux environs de la digue des espèces de tamarix et ces situations de lutte biologique ont donné la possibilité de valoriser par après les terres qui sont protégées. Ces photos-là en sont une illustration. Dans la région de Fatigue toujours, nous avons des réussites dans la lutte physique, les civages de l'excès de sel. Nous considérons que la lutte physique, accompagnée de mesures chimiques pour échange entre Na et Ca sur le complexe d'échange du sol, phosphosite et phosphate naturel, accompagnée aussi d'amendements organiques, coques d'arachide, compost, qui vont permettre des activités biologiques structurantes des terres salées et facilitatrices de la réduction d'ions trivalents en divalents. Il faut signaler que la réduction d'ions trivalents en divalents joue presque le rôle de phosphosyps, susceptible de produire le même effet qu'un amendement aux hypses. Mais, il faut préciser que cette pratique n'est valable que dans les zones engorgées où il y a possibilité de réduction. S'il n'y a pas d'engorgement, il n'y a pas de réduction. Ces deux méthodes peuvent être utilisées dans les tannes vives, arbustives et enherbées. Leur combinaison donnerait plus d'efficience, surtout quand elles sont associées à un bon drainage. Dans la raison de fatigue toujours, la lutte mécanique à travers la mise en place de digmes anti-sel pour limiter l'avancée des eaux salées a été constatée également comme une réussite. Plus d'une vingtaine d'ouvrages ont été construits entre 1946 et 1956 au Sinsaloum. Ces dernières années, plusieurs digues anti-sel et de retenues d'eau ont été réalisées, notamment par Green Sénégal, au niveau de certains villages, notamment d'Ouf, le Papil, la Caritas, le Promas dans la région de Fatigue. La lutte biomécanique à travers la mise en place de méthodes combinées de luttes mécaniques et biologiques, là, il faut citer les expériences de plusieurs projets. le PRAS, le projet de restauration agronomique des sols salés au niveau de Ndjafat, à Kaulak, le Promas, partenariat multi-acteurs, le Promas. Et dans la région de Fatigue, nous présentons également quelques images sur Tamarix Afila, dont on en parlait plus haut, mais qui a été utilisé par le projet PRAS. au Sénégal, c'était peut-être la première fois qu'une telle espèce a été introduite pour servir de pompe biologique, pour contribuer à abaisser la nappe après avoir piégé les eaux, contribuer à abaisser la nappe et permettre la recharge de la nappe par de l'eau douce. Et quelques années plus tard, vous avez une bonne croissance du Tamarix Afila, mais également un retour de la végétation naturelle herbacée, essentiellement herbacée, comme l'Ugne aussi, mais surtout herbacée. Et ce qui permet de voir que la désalinisation est en marche. Nous avons dans la région de Fatigue également comme expérience réussie la digue anti-sel de la vallée de Saint-Gorre, qui était une digue anti-sel qui a bien marché et qui a permis de désaliniser et qui a permis le retour de la végétation dans les zones environnantes où il n'y avait plus de lignes ni d'herbes bassées. Il y a eu un retour. Cette végétation est un indicateur de succès et cette digue a été par la suite transformée en digue de retenue qui sert à retenir les eaux douces en amont pour l'exploitation par les producteurs. Et cette digue a été valorisée en termes de pisciculture en cage. La pisciculture en cage a été testée au niveau de cette retenue d'eau. Cette pisciculture a donné des résultats appréciables puisque vous avez le tilapia qui a été expérimenté, qui a bien marché et qui a permis de produire en quelques mois des poissons de 200 à 300 grammes et qui ont été commercialisés. En Casamance, nous avons parlé de la zone du Sinsaloum. En Casamance, il y a eu également quelques expériences qui peuvent être répertoriées. Le projet PIDAC sur ouvrage de Ilakou, Ilakou qui était un ancien projet, l'action était donc la réhabilitation de 31 barrages en Ticelle pour 11 022 hectares protégés dont 1146 effectivement récupérés. On a l'état de barrage de Guidel et Afiniam. Guidel en Casamance, 2,5 à 3 tonnes à l'hectare et l'objectif était 507 hectares à protéger dont 409 entamés par Ilakou entre 1968 et 70. L'augmentation des débuts d'eau sur 600 hectares de rigières de bons résultats dans le village de Soukoutab. Il y a le Derbac, il y a le Proges, il y a le Paderka, il y a l'ANRAC. Donc, ces projets ont eu des expériences réussies et parfois, pour le cas de Ilakou, des expériences moins réussies. Les expériences moins réussies, quant à elles, de restauration et de valorisation des tels salés, j'en parlais tout de suite, c'est le cas du projet Ilakou 1970. Ce projet Ilakou, d'aménagement des vallées de terre salée ou somâtre, à travers de petits barrages éclus, aménagement de grandes envergures, ouvrages de moindre importance, etc., a échoué. Et cet échec a été reconnu en 1975, après 10 années d'activité, pratiquement. Le projet Basaloum, infrastructure non accompagnée d'infrastructures secondaires, salinisation et perte de terre, est également un exemple d'expérience moins réussie. Après avoir parcouru la salinisation et les expériences sur la restauration et la valorisation agro-silvopastorale des terres salées, nous devons tirer un certain nombre de conclusions et proposer un certain nombre de recommandations. L'équipe a mis l'accent sur un certain nombre d'aspects. D'abord, beaucoup de travaux de recherche, de programmes et de projets ont été mis en oeuvre, mais pour peu d'impact. La disparité des estimations d'étendue des terres salées est notoire. les incertitudes relatives à l'étendue à lever. Les technologies et techniques mises au point peuvent documenter des insuffisances de la politique nationale, de la vision pour une restauration efficace et une valorisation des terres salées. Une efficacité des actions menées sur le terrain liées à l'approche sectorielle des acteurs et un manque de coordination. Et ceci est véritablement très important. Extension anarchique des sites d'exploitation de sel dans les régions de Fatigue et de Kavlak. C'est très notoire et nous devons de plus en plus prêter attention à ce phénomène. Les femmes sont plus vulnérables à la salinisation des terres puisqu'il y a un problème d'accès à la terre pour les femmes en général. Et une particularité est à noter. C'est que dans des zones comme le Sinsaloum, dans le pays serrère, les femmes n'avaient pas de problème d'accès à la terre pour la rizoculture puisque ces terres basses-là, ces vallées, étaient du domaine des femmes qui les exploitaient pour la production de riz. Et donc, on peut dire véritablement qu'avec l'avancée du front salé au niveau de ces terres, au lieu de renforcer les femmes, ont, disons, leur enlève pratiquement les seules terres qui étaient à leur appennage et qui s'héritaient de façon matrilinéaire. Donc, je pense qu'il est important à ce niveau d'insister sur la nécessité de prêter attention à l'avancée du front salé au niveau de ces zones exploitées exploitées par les femmes. Les zones affectées par la salinisation des terres sont les plus vulnérables à l'exode rural, voire à l'immigration clandestine. Les risques d'aggravation de la salinisation des terres sont réels dans le contexte actuel des changements climatiques. Les études d'impact environnemental ne sont pas toujours prises en compte dans les schémas d'aménagement des vallées. La gestion des terres salées exige une étude préalable, détaillée et complète des caractéristiques du sol, de la qualité de l'eau et des conditions locales, incluant le climat, les cultures, l'environnement économique, social, politique et culturel et les systèmes de culture existants à insérer dans les plans locaux de développement, échelle régionale ou locale. Les ressources humaines nécessaires à la prise en charge effective de la problématique de la salinisation des terres restent aussi très limitées. C'est pourquoi un certain nombre de recommandations ont été formulées par l'équipe. La réussite de la restauration et de la valorisation des terres salées repose sur la maîtrise des différentes techniques d'aménagement de l'espace en général et des sols en particulier. Le suivi continu des principales contraintes d'ordre physique, technique, économique, social et écologique. La mise en oeuvre des recommandations suivantes devrait y contribuer dans une large mesure. Quelles sont ces recommandations ? C'est d'abord actualiser l'état des connaissances sur la salinisation des terres et l'étendue du phénomène. Pour ce faire, il convient de procéder à une cartographie plus précise des zones affectées par le processus de salinisation et surtout de faire un suivi régulier pour la mise à jour de ces étendues. Poursuivre et amplifier les efforts de recherche dans le contexte actuel du changement climatique dans le cadre d'une unité mixte de recherche. Il est important que ces recherches se poursuivent en tenant compte des erreurs du passé, en tirant les leçons des expériences passées pour mieux travailler ensemble, pour mieux envisager de la façon la plus globale l'aménagement et ensuite pour mieux agir, pour mieux être efficace. On a l'habitude de dire nous devons en tirant les leçons du passé considérer que nous devons analyser globalement la situation de la salinisation au Sénégal. Nous devons proposer un schéma d'aménagement le plus global possible et par la suite nous devons de façon coordonnée agir localement. C'est pour nous une méthode, un moyen d'être plus efficace dans nos actions. Nous devons concevoir également au niveau des structures de formation des curriculats spécifiques allant du niveau technicien supérieur au niveau doctorat sur les problèmes de dégradation des terres en général et de salinisation des terres en particulier. Cela répond un peu au manque de ressources humaines dont on a parlé tantôt. Mettre en place de nouvelles mesures d'accompagnement et renforcer les initiatives en cours en matière de restauration et de valorisation des terres salées à travers un programme national de récupération et de valorisation des terres salées. Mettre en place un comité de suivi chargé de coordonner la mise en œuvre de ces recommandations et l'équipe considère que l'ANSTS pourrait assurer la coordination de ce comité. de l'unité de l'unité et un document a été déjà produit et ce document-là a même fait l'objet de validation nationale à l'occasion de laquelle la plupart des universités des structures de recherche comme l'ISRA ont été représentées. C'est une bonne avancée à notre sens et nous avons décidé que nous avions proposé que le portage scientifique de ce projet d'unité mixte de recherche soit assuré par le ministère de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation. Nous espérons qu'à la suite de la validation de ce rapport dans les perspectives immédiates la mise ou le montage de cette unité mixte de recherche qui devra regrouper l'ensemble des structures concernées au niveau national pour faire face ensemble à ce phénomène de salinisation et sera lancé. Et voilà les quelques éléments de recommandation que l'équipe avait proposé et c'est l'occasion pour moi de remercier l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal. depuis le second twenty c'est